Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi passer du temps à former vos collaborateurs. C'est Mao Tse-tung qui disait qu'il valait mieux apprendre aux gens à pêcher plutôt que de leur apporter du poisson. Donc je rejoindrai là-dessus, mais uniquement là-dessus. Sinon il y en a un autre qui s'appelle Philippe Gabillier, que j'aime beaucoup. Je lis énormément de choses de lui, j'écoute ses conférences. Et il dit, si vous voulez réussir dans votre entreprise, il faut aider les gens dont vous avez besoin à atteindre leurs objectifs. Je trouve ça plutôt intelligent, positif et ça fait un cercle vertueux pour tout le monde. Et il se trouve que les gens dont vous avez besoin dans une entreprise, si vous êtes manager, c'est vos collaborateurs. Donc il faut passer du temps à former vos collaborateurs. Dans une autre vidéo, je vous ai dit qu'il fallait passer du temps et vous concentrer sur ceux qui étaient la locomotive de votre équipe. Les gens qui sont positifs et qui vous apportent beaucoup. Le 20% de personnes qui vont apporter 80% de résultats. Il faut passer le minimum de temps sur le 20% de personnes qui vous apportent 80% de vos problèmes. Voilà, donc ça c'est une autre vidéo dans laquelle j'ai développé ça. Maintenant je vous dis, il faut vous focaliser sur la formation de vos meilleurs éléments et de vos collaborateurs en général. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un adjoint qui était nul en informatique, mais nullissime. Et en fait, comment je m'en suis rendu compte, c'est que je lui ai demandé de faire une liste des stagiaires qu'on avait quand j'étais instructeur. Et il y avait 35 stagiaires. Et il a mis une heure et quart à faire la liste des stagiaires avec les 2-3 éléments qu'il y avait. C'était le genre de liste qu'on met un quart d'heure à faire. Et en fait, je lui ai demandé comment est-ce qu'il avait fait. Alors il m'explique, j'ai rentré les chiffres. 1, 2, 3 entrées, 4 entrées, 5 entrées, 29 entrées, 30 entrées, 35 entrées. J'ai dit, waouh, en fait, vous ne connaissez pas la poignée de recopie. La quoi ? La poignée de recopie. Et en fait, j'ai fait 1, 2, et ensuite j'ai sélectionné les 1, 2 pour ceux qui connaissent un petit peu Excel. Et j'ai appuyé sur la petite croix, maintenu la petite croix appuyée, et j'ai descendu jusqu'à 35. Ils disaient, waouh, c'est magique. Je dis, non, ce n'est pas magique, c'est juste Excel. Et en fait, j'ai pris du temps pour, à chaque fois que j'utilisais Excel, je me disais, ah tiens, je suis sûr qu'il ne connaît pas ça. Je disais, venez sur le fauteuil rouge, qui était le fauteuil juste devant mon bureau. Je tournais mon écran, et je lui montrais. Et d'ailleurs, à la fin, en fait, dès que j'avais un truc, je lui disais, fauteuil rouge. Là, il se levait, il venait s'asseoir sur le fauteuil rouge, et je lui montrais. J'ai quelqu'un qui a assisté à ça, et après, il a fait une fois, il me dit, t'as vu comment tu le traites, ton agent ? Tu lui dis fauteuil rouge, enfin, tu ne lui dis même pas, tu ne l'appelles même pas par son gratte, tu ne lui dis même pas une phrase qui lui permet de venir sur le fauteuil rouge. Je trouve que tu es un peu spécial, toi, comme manager. Mais en fait, on avait réussi à créer une complicité avec mon adjoint, qui faisait que je lui ai dit au bout d'un moment, plutôt que de dire, mon adjoint, venez, je vous propose de vous asseoir sur le fauteuil rouge, je vais vous montrer quelque chose. Je vous dirai, fauteuil rouge, je vous comprendrai, et je vous montrerai vraiment quelque chose. Donc, on avait réussi en plus à créer quelque chose. Et au fur et à mesure, il a beaucoup appris sur Internet, sur l'informatique, au point que les gens, ses pairs, donc les autres sous-officiers, qui n'y connaissaient pas grand-chose non plus, enfin, pas forcément tous, mais certains, venaient les voir pour lui demander des conseils. Donc, quand c'est arrivé, genre trois mois plus tard, là, il était aux anges, ravi, heureux, et du coup, il a eu plus confiance en lui, et il était beaucoup plus performant dans son travail de bureau, qui était sa deuxième partie de carrière, voilà. Et en fait, j'en ai fait un allié. Après, il a été hyper performant, et j'ai été content de lui. Si je m'étais arrêté à ce manque de compétence, et si je l'avais catégorisé dans la catégorie des nuls en informatique, ça n'aurait pas été productif du tout. Là, je savais que j'avais un adjoint, il fallait que je tape dessus, table dessus, et que je le forme, que je m'en occupe pour pouvoir, pour qu'il acquiert en compétence, et ça n'a été que du positif. Voilà, donc je vous encourage à faire la même chose avec vos collaborateurs. Voilà, c'était le petit conseil que je vous donnais. Vous en trouverez mille autres sur mon blog, mais en fait, il n'y a pas tout sur mon blog. Je vous propose de recevoir, en cliquant sur le lien qui apparaît là, dans la fiche qui est juste au-dessus, ou dans le lien qui est dans la description de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, si vous la regardez sur YouTube, un bonus qui est trois outils et sept secrets, qui vous permettent d'être mieux organisé et plus serein dans votre management, dans votre commandement. Voilà, et vous recevrez plein d'autres bonus qui ne sont pas sur le blog, qui sont réservés à ceux qui sont inscrits. Voilà, et puis si jamais vous avez pensé que cette vidéo peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et le prochain article. C'était Rodolphe de moncapitaine.com. Au revoir.